Darwin est un espion, envoyé pour surveiller la famille de Gumball. Darwin est le meilleur ami de Gumball dans la série, et il ne le quitte presque jamais, ce qui pourrait paraître normal, puisqu'ils vivent ensemble. Seulement, quelque chose m'est venu de l'esprit. D'où vient-il ? On sait que Richard l'a acheté dans le super magasin, mais comment il est né ? On n'a jamais vu une race de poissons comme ça dans la série, ni aucune trace des parents de Darwin. Eh bien, selon cette théorie, il ne serait pas né, il aurait été fabriqué. Par qui et pourquoi ? Bah évidemment par le Mastermind, qui aurait créé Darwin dans le but de surveiller Gumball. pour s'assurer qu'il ne cause pas de problème dans l'histoire qu'il est en train de créer. Un argument pour appuyer cela, c'est quand Darwin pousse Rob dans les égouts alors qu'il cherche à être ami avec Gumball. Pourquoi Darwin, qui est de nature pacifiste je le rappelle, aurait fait cela ? Eh bien, parce qu'il jugeait Rob comme néfaste. Rob que l'on sait avoir une place très particulière dans l'histoire, car il va devenir une erreur du monde. C'est pour ça que Darwin est si proche de Gumball et qu'il est si spécial. Tout simplement, car il a été créé dans cet unique objectif. Mais attention, ça ne veut pas dire que Darwin est au courant de tout ça. Il se pourrait bien qu'il agisse sous les ordres du Mastermind sans même s'en rendre compte. Et que les nombreuses fois où il le rappelle à l'ordre, ce seraient juste les conséquences du but de sa création. Une marionnette vouée à trahir son meilleur ami.